Le niveau de diplôme des candidats à l'élection présidentielle est aussi éclectique que celui des Français. Dans moins d'un mois, les 10 et 27 avril, ils seront tous à se soumettre au vote. Parmi eux, il y en a qui sont surdiplômés et d'autres qui ont choisi de ne pas suivre de cursus scolaire. A commencer par Jean Lassalle. Candidat pour la deuxième fois, le chef de file de Résiston n'a pas obtenu son baccalauréat et a commencé sa carrière en tant que technicienne agricole. Comme lui, Philippe Poutou a échoué au baccalauréat et a débuté à l'usine Ford de Blanquefort sans diplôme en poche. Il y a ensuite les candidats à l'élection présidentielle qui ont suivi des cursus universitaires. Comme Nathalie Arthaud, qui est titulaire CAP et est devenue professeure à Dindonis après avoir réussi son agrégation d'économie et de gestion. Anne Hidalgo, de son côté est titulaire d'une maîtrise de sciences sociales du travail obtenue à l'Université Jean Moulin-Lyon III mais aussi d'un DEA de droit social et syndical à Nanterre qui lui a permis de se présenter au concours national de l'inspection du travail, en 1982. Yannick Jadot est lui aussi titulaire d'un DEA, en économie et finances internationales, qu'il a passé à l'Université Paris-Dauphine. Comme Marine Le Pen a elle aussi suivi des études universitaires, d'abord une maîtrise en droit puis un DEA de droit pénal à l'Université Paris-Deuxième Assas. Elle a ensuite obtenu son certificat d'aptitude à la profession d'avocate. De l'autre côté de l'échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon a à son actif une licence en philosophie, passée à Besançon, et un CAP en lettres modernes, qui est passé par une grande école. Les autres candidats à l'Élysée sont passés par des grandes écoles. Notamment l'ENA, pour Emmanuel Macron, diplômé en 2004, Valérie Pécresse, diplômé en 1992, et Nicolas Dupont-Aignan, diplômé en 1982. Le président de la République est également passé par Sciences Po Paris, comme le candidat de Boula France, également titulaire d'un DESS en gestion de l'entreprise et marché financier, et Éric Zemmour y a aussi obtenu un DEA en philosophie. La candidate de Les Républicains, de son côté, est aussi diplômée dès que Paris. Enfin, le candidat communiste, Fabien Roussel, a obtenu son diplôme de journaliste dans le prestigieux Centre de Formation Professionnelle des Journalistes. Loading Widget Abonnez-en Abonnez-vous ? Abonnez-vous ... Un autre vidéo ... Un autre vidéo ... Abonnez ... Un autre vidéo ... Abonnez-vous !